Je voudrais simplement, en tournant la parole ce soir, apporter quelques éléments de réflexion sur une question de laquelle nous sommes tous confrontés de façon très immédiate. Les conditions dans lesquelles nous, adhérents du POID, pourrons avec des collègues, des voisins, éventuellement des élus, et aussi des militants non membres de notre parti, membres d'autres partis, répondre à l'urgence de l'heure et accrocher la construction de l'unité pour l'unité de Chassinat. La presse de la Vème République sert l'ordre capitaliste, sans surprise. Ce sont les discussions avec les travailleurs, par exemple en faisant signer l'appel du collectif pour une conférence nationale, qui révèlent les étincelles de la distance qui jaillissent en réalité partout. Et bien sûr, la lecture de la tribune des travailleurs elle-même, qui cette semaine, par exemple, ne consacre pas moins de 4 pages à donner la parole aux grèves en paix. La volonté de résister s'exprime, je le disais, en réalité parfois, parfois de façon spectaculaire, comme avec les blocages organisés par les routiers et par les fédérations, qui, au passage, ont imposé à Macron de tailler une brèche significative dans ses propres ordonnances, mais le plus souvent, parce que la semaine est faite, de façon très partielle. Nous préparons, dans notre domicile, à voici 5h, pour mardi prochain, une réunion de notre comité local pour la rupture avec l'Union Européenne et la Vème République, autour de l'appel pour l'unité pour chasser Macron. Nous avons collecté une cinquantaine de signatures. Un militant du PCF, qui s'était éloigné de nous depuis la campagne des législatives, a accepté de co-signer avec nous une invitation pour cette réunion. Est-ce que ce n'est pas significatif ? Présent à la conférence de la porte de Charenton, qui a lancé le mouvement pour la rupture avec l'Union Européenne et la Vème République, il a été ulcéré par les divisions qui, aux législatives, découlaient du refus de Mélenchon et Hamon d'une candidature unique. Pour lui, la candidature du POID en rajoutait à la division. Raison de plus pour construire un parti ouvrier, avons-nous répondu, mais il faut l'avouer, sans arracher sa conviction. Loin de là. Après plusieurs mois, disons de refroidissement, la relance de campagne du collectif, conjuguée à la détermination à résister venant d'en bas, a modifié la donne et rétabli la possibilité d'un travail commun. Il s'agit, la liste n'est évidemment pas complète, mais elle pourrait être dressée dans chacune de nos localités, chacune de nos entreprises, et c'est en ce sens qu'elle est intéressante. Il s'agit du refus du licenciement des contrats aidés, qui aident les directeurs d'école dans une situation impossible, et qui va donner lieu dans le Val-de-Marne à une manifestation lundi devant la préfecture, à l'appel des syndicats FO, CGT, FSU et Solidaires. Il s'agit de l'indignation devant le maintien par le maire de la semaine de 4 jours et demi, alors que l'ensemble des enseignants de la ville se sont prononcés par pétition sur le retour à 4 jours, en rapport avec l'attente des familles qui déplorent la fatigue croissante des enfants et la montée vertigineuse des frais de garde. Il s'agit de l'acharnement à s'opposer à la fermeture du bureau de poste de l'Orangerie, rue de Paris, et de reprendre l'initiative contre les coups tordus de la direction de la poste. Il s'agit de la grève des agents de l'apogéie, structure sociale d'aide aux handicapés adultes, à qui le département veut retirer 18 jours de congés, baptisés pour la circonstance, congés d'usage. En réalité, très intéressant, ce sont des congés qui sont prévus par l'accord d'entreprise, mais depuis quelques semaines, bien entendu, le directeur a vu avec les ordonnances Macron une possibilité de considérer que désormais, ces congés d'usage n'étaient plus réglementaires. Ils étaient devenus illégaux, ce que nous, pourtant, nous appellerions un acquis à défendre bec et ongle. Le département du Val-de-Marne est présidé par Christian Favier, élu PCF. C'est lui qui, en définitive, dirige l'apogéie. C'est lui qui donne consigne de faire des économies. C'est le dernier département présidé par le PCF. La discussion, mardi, avec les militants du PCF qui seront présents, promet de ne pas manquer d'intérêt. Qui pour poser les problèmes ainsi, sinon le POID ? Impossible, en effet, d'échapper à l'alternative, ou bien on relaie, on accompagne Macron, ou bien on rompt, on choisit le camp des grévistes, celui de la lutte de classe. La voie de l'indépendance s'impose comme la seule conduisant à l'unité, à la démocratie, au gouvernement ouvrier. Tel est le cadre vivant, plein de contradictions et de ressources dans lesquelles nous construisons les comités d'unité pour chasser Macron. Autant de raisons et en même temps, autant de possibilités de construire le POID. Fabien Dussud, militant des finances publiques. Le groupe de l'indépendance de l'indépendance. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lune finale, où pour nous est demain, l'international sera le genre humain. C'est la lune finale, où pour nous est demain, l'international sera le genre humain. Merci. Merci.